Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Reda Oulamin, je suis avocat au Barreau de New York, Paris et Casablanca. Je vais vous parler aujourd'hui d'une petite anecdote que nous avons connue au cabinet il y a quelques années qui concerne un cas de spoliation immobilière. J'avais été contacté par des héritiers étrangers qui prétendaient que leur maman avait laissé un grand terrain dans un quartier chic, sinon le plus chic de la capitale. Et ces héritiers d'ont rajouté qu'à leur connaissance, ou plutôt ils étaient convaincus que leurs parents ne l'avaient jamais vendu ce terrain. Ils procédèvent donc à des vérifications et ils s'ensuivit que ce terrain avait été vendu deux fois dans des circonstances très pour le moins douteuses. La première vente aurait été réalisée par la défunte au profit d'un monsieur de conditions très 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 modeste dont je tairais la profession par respect à cette à cette profession. Mais visiblement quelqu'un qui n'avait même pas les moyens d'acheter une voiture d'occasion encore moins un terrain de 3000 mètres carrés en zone villa. Ce monsieur a ensuite revendu 12 ans ou 13 ans après ce terrain au propriétaire actuel, propriétaire actuel. Malheureusement l'enquête pénale a pris des années et et au suite d'une bataille juridique effrénée, le faux acheteur, on le surnommera comme ça, le faux acheteur avait été arrêté, placé en détention pour faux, usage de faux et j'en passe. La liste des accusations était longue. Malheureusement le propriétaire actuel, pour des raisons qui m'échappent, mais qu'on peut imaginer facilement, n'a pas été inquiété. Ça c'est très dangereux. Très dangereux parce que je suis convaincu qu'en matière de spoliation immobilière, soit une loi spéciale pourrait être passée pour protéger davantage les héritiers étrangers en termes de prescription, de moyens de preuves et autres, soit des instructions très claires et un suivi très rapproché devrait être fait par le gouvernement pour protéger ses héritiers ou propriétaires étrangers. Il y a de bonnes choses qui sont faites dans ce domaine, mais je pense que les lacunes sont encore très grandes, en ce sens que nous avons encore beaucoup d'affaires qui soit sont restées complètement impunies, soit qui sont encore devant les tribunaux et dans tous les cas ces affaires de spoliation immobilière donnent une très mauvaise image du Maroc et de l'investissement au Maroc. Donc à bon entendeur, salut, avis aux amateurs. Il faut que quelque chose soit fait, quelque chose de sérieux soit fait par le gouvernement au sujet de ces cas de spoliation immobilière inacceptables. Voilà, je vous invite à apporter tous commentaires ou à poser toutes questions concernant ces cas de spoliation immobilière à notre site web mentionné ci-dessous. Et merci. Merci.